On parle du port du voile, c'est hyper important. Ah si si, on en parle. Non, non, il faut pas en parler. Pourquoi ? C'est une connole. Pourquoi ? Vous êtes pour ou contre ? Voilà, ça c'est une question conne. On parle du port du voile, qu'en pensez-vous ? Que chacun libre de mettre ce qu'il veut sur la tête. Moi je mets une casquette, si quelqu'un veut mettre un voile, il met un voile. Ça c'est pour des questions religieuses ? Est-ce que vous mettez ça ? Non. Le boubou, le port du voile, je sais pas. Tu vois, moi je suis en connexion avec les oiseaux quoi. Les oiseaux c'est entre ciel et terre. Il y en a un qui passe là, hop. Incroyable. Incroyable. Unbelievable in English. Vous êtes pour ou contre le port du voile ? Je ne suis pas compétente. Moi je suis prof de yoga, j'écris des bouquins de yoga dont on retrouvait l'énergie. Je suis dans mes doigts de pieds. Et comme dit mon mari, tu nous fatigues avec ta gymnastique des orteils. Oui mais dans les orteils il y a tout. Alors vous comprenez le voile, moi je suis pour les doigts de pieds. Je peux comprendre mais il y a certaines réactions que je ne comprends pas. Comme lesquelles ? Bah la violence. Si vous avez votre opinion, vous pouvez le dire de manière pacifique. Je crois qu'il y a besoin d'utiliser la violence. Si on arrache les voiles dans la rue, ça vous dérange ça ? Bah oui. C'est euh ouais. Ça fait combien de temps ? Ça fait deux mois. Ah ça fait deux mois qu'ils portent le voile ? Ah ouais, t'as choisi le mauvais moment là. Et puis le moment où il y a la polémique direct où ? Ah ouais ? T'es courageuse là. Ah ouais. Vous vous le portez pour quoi ? Moi c'est pas le voile, c'est un durag moi. Ah c'est quoi ? Un durag. C'est quoi ? C'est pour en dessous les cheveux en fait, ce qu'on appelle des waves. Ouais. C'est un truc américain, c'est une genre de coupe de cheveux. Ah je croyais que c'était d'accord. Ah non du tout. J'ai pris toutes les drogues possibles et imaginables dans ma vie mais j'ai été sauvé par le Seigneur Jésus-Christ quoi. J'ai pas vu que du divin quoi. Et dans chaque être humain s'occupe des êtres humains. Écoute la présence des oiseaux maintenant. C'est les travaux hein ? Non c'est les oiseaux. D'accord. Et notamment, est-ce que... Est-ce qu'un jour ça va s'arranger ou pas ? S'arranger ? Peut-être qu'un jour les gens vont enfin comprendre qu'ils sont des gens en face de gens. Pardon ? Des gens en face de gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Bon bah alors au revoir. Allez bonne journée. Des gens ? Si une femme accepte de se faire mettre un voile sur la tête, c'est son choix. C'est très compliqué, moi je... Je ne sais pas quoi vous dire. Plutôt pour ou contre ? Je suis ni pour ni contre, c'est pas le problème. Le problème c'est que je voudrais que les femmes soient libres. Je suis pas sûre qu'elles soient libres si elles portent le voile c'est tout. Si elles le veulent ? Ça c'est ce qu'on dit. Ah oui ? Mais moi je respecte beaucoup ces femmes par ailleurs. Et tes parents ils t'ont jamais demandé de porter le voile ? Non jamais. Ta mère elle le porte ? Non. Ah ouais ? Je suis la seule qui le porte. Et elle t'a dit quoi quand tu... Elle était contente ? Elle était contente. Monsieur bonjour. Comment ça va ? Merde. Ça fait longtemps hein ? On parle du port du voile. C'est hyper important. Est-ce que vous avez deux petites minutes ? La technique de la boulangerie. Incroyable. Chaque ans a sa façon de vivre. Pendant qu'on a eu l'intervention de notre enfant. Il dit qu'il est assez choqué par ce qu'il se passe en ce moment. Bah je l'ai pas. Monsieur bonjour. Est-ce que vous avez deux petites minutes ? Aïe ! Ah oui. Pardon. Excusez-moi. Je suis pas vu que c'était la même personne que tout à l'heure. Désolé. Vous faites de la voyance ou ? Je fais de la voyance. On peut faire un petit truc là ? Moi je suis persuadé qu'il bosse pour la TNT quoi. Il me le dit pas. Il me dit pas tout. J'ai sorti mes petites antennes. Autre chose alors ? Autre chose. C'est la voyance. D'autres trucs sur moi. Que vous savez là. Sur toi. Est-ce que tu as 32 ans ? Bah pas du tout non. 25 ans. Bah voilà. On parle aujourd'hui du port du voile. Super je crois que je suis... Toi t'es... Je sais pas. Ouais. J'ai les cheveux liés. Ah c'est pour ça. Je vois. A priori j'ai rien de pour ça. Moi je m'habille comme je veux. Si une pièce veut porter le voile, ou ce qu'il veut une kippa, on porte une kippa. Mais vous êtes pour ou contre ? Euh... Je suis nippo ni contre. Je suis neutre là-dessus. Où j'ai peur c'est... La niqab. C'est ça ? Ah voilà. Ah oui. Là on sait jamais qui est en dessous et... S'il y a pas... Euh... Quelqu'un qui porte une arme... Voilà. Ah oui sous le... Sous la niqab. Ah bon ? Elle est un peu craintive. Ah oui je suis... Je suis très craintive à cause de ça. Ah oui. Voilà. C'est sa nature. Mais voilà. Si les personnes veulent porter le voile, il faudra... C'est sans armes quoi. Par bon ? Sans armes quoi. Sans armes quoi. Oui oui sans armes. Là c'est ce qu'on entend à longueur de journée, la peur de faire peur aux gens. Et ils cachent quoi ? L'arme sous le voile comme ça ? Euh... Peut-être euh... J'explique là. Ne vous inquiétez pas. T'es pour ou contre toi ? Le voile ? Ouais. Pour quelle raison ? Il y en a partout euh... Ils sont partout ? C'est insupportable. On nous a dit que vous cachez des armes sous le voile. Des armes non, de la nourriture oui. C'est vrai ? Ouais c'est pas mal ça. Ouais. Dans les transports et tout... Une broche à kebab ? Une broche à kebab ? Non mais c'est vrai. C'est incroyable. On a des petits trucs cachés et tout sur les côtés. Les fantasmes des gens qui projettent dans le voile leurs fantasmes et leurs peurs, c'est un autre problème. Vous avez pas peur des gens voilés ? Vous plaisantez ? Non. Vous avez peur des gens voilés ? Des fois quand ils passent à plusieurs... Les femmes voilées vous avez peur d'elles ? Quand elles sont en groupe ? Vous plaisantez ou quoi ? Vous plaisantez là je crois. Non ? Quand on regarde les débats sur le voile, c'est que des hommes blancs de plus de 60 ans qui viennent parler de choses qu'ils connaissent pas. Alors que les femmes voilées, elles sont sur aucun plateau pour revendiquer. Donc je pense que ouais, ce discours là il a pas lieu d'être quoi. Et c'est pour qui d'ailleurs ? C'est pour le FN. Non. Si. Fuck le FN. Je veux dire que je suis pas devant l'appareil. J'enlève. J'ai même enlevé la pluie et même le soleil. J'enlève la bonnette. J'ai juste besoin de... Je remets la bonnette. Freestyle. L'Assassin c'est à moi. Non. L'Assassin de toute façon devant tous ces chamois. Je disais mais bien sûr même si tu te mets à tousser devant moi. Le succès de toute façon c'est toi qui l'aura. Personne n'est grand. Ni même l'aura à l'idée. Les choses de fois en sorte qu'on est là pour réaliser. Dire qu'à chaque fois je ne suis pas là. Je suis juste habitant. C'est à moi les chances élysées. Et revenu sur terre. Parce qu'on m'a fait du palpéridum. Pour dire tu ne mèneras pas à la paix. Ah ouais ? Depuis quel âge ? Depuis 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans ? Ah ouais ? T'as échoué au milieu depuis l'âge de 13 ans ? Ouais. C'est fou hein. Et qu'est-ce qui a déclenché ? Qu'est-ce qui a déclenché ? Un choix personnel. J'ai vu en fait et j'ai cherché à comprendre. Je suis de confession musulmane donc forcément... J'avais compris hein. Je ne suis pas non plus débile. Ouais ? Ok d'accord. Pas pour qui ? Je ne sais jamais. Parfois il y en a qui ne comprennent pas. Donc voilà. J'ai cherché. J'ai compris. Ça a été un choix personnel. Personne ne m'a pensé. Personne ne m'a pensé. Ni mon père, ni mon frère. Je ne suis pas mariée. Je suis contre parce que c'est quelque part... Elle se montre comment... C'est contre parce que ça peut déclencher des réactions agressives. Et je suis absolument contre toute forme d'agressivité. Mais du coup le problème si elles ne sont pas agressives et qu'il y a des réactions agressives c'est que le problème vient d'ailleurs ? Ah oui oui mais elles peuvent. Moi je suis... Moi chacun... Chacun vit sa vie comme il l'entend. Arrêtez d'embêter des gens pour voir un tissu. C'est un tissu c'est... C'est pas comme si on avait tué quelqu'un vraiment. T'as tué personne toi ? Bah non pas encore. Ça va alors. On se retrouve actuellement en train de se battre pour des conneries là. Moi j'ai su que c'est des conneries. Vu les polémiques que ça représente sur les journaux, à la télévision, dans les médias, c'est se faire remarquer. Alors bon peut-être qu'elles ont envie de se faire remarquer. Ça se peut que ce soit ça aussi. Tout simplement. On sait pas. Qui le sait ? Et tes parents ils l'ont pris comment quand t'as commencé à porter le voile à l'âge de 13 ans ? Bah ils ont eu peur mais pas peur de moi mais peur des gens justement parce que... Parce que nous on a peur de vous hein. Bah je sais. Pourtant je suis super gentille. Genre... Y'en a pas de des comme moi quoi. J'ai déjà enregistré un album en fait. J'ai travaillé avec Elodie Alvaux et Gérardine Potron que je remercie. Voix témoins de Chimène Badi et d'Hélène Segara. Chimène Badi. Elle a fait un titre dans un album d'Hélène Segara. Gérardine Potron. Je remercie. 250€ c'était un peu cher. Elle voulait me faire 500€ là pour en fait continuer à travailler avec elle. D'accord. Donc en fait j'ai dit de toute façon on m'a pris... Tu vas comme métier ? Je suis vendeuse. Et est-ce que t'as eu du mal à trouver un métier ou pas avec le voile ? Non du tout je travaille avec mon voile. Je travaille actuellement à Nike. Donc euh... Je suis venue, j'ai postulé avec. Après moi je pars du principe où... Il y a tellement de pandémique que nous on commence à avoir peur de s'assumer. Sauf que c'est triste. Il faut l'assumer. Si nous on l'assume pas, il y a personne qui l'assumera pour nous en fait. Tout simplement. La religion c'est l'opium du peuple. Et ça j'en suis persuadé parce que, au nom de la religion, on a mené des batailles qui sont à mon sens complètement ridicules. Ah qu'est-ce qu'il y a ? Le retour ! Comment ça va Yves ? Mais beau gosse maintenant ! C'était pas comme ça avant ? Ah non non, là c'est une nouvelle veste. Ah non c'est pas une nouvelle veste, j'ai des vestes j'en ai au moins 20. Non mais là c'est une nouvelle veste Yves. Non c'est pas une nouvelle veste. Ah c'est une nouvelle veste. Non elle est pas nouvelle. Beau gosse maintenant. Je suis beau hein. Jamais vous vous voilerez vous ? Certainement non, jamais. Certainement jamais. Je voudrais aller en Iran, j'y vais pas parce que j'en ai obligé de porter le voile. C'est vrai ? Ah ouais. Rien que pour ça j'aimerais aller en Iran. Et dans la vie vous vous êtes jamais voilé la face ? C'est des questions à la con, honnêtement. C'est des questions à la con. Arrêtez. Je fais comme je peux hein. Vous savez ce que c'est qu'un... Qu'un ? Qu'un rabbin dans la forêt. Oulà. Hein ? C'est un rabbin des bois. Elle est jolie celle-là non ? Non ? Elle est pas jolie ? Ah il y a toujours le... Oui. En tout cas vous devenez ronds hein. Vous trouvez que je suis gros ou pas ? Non vous êtes pas grossi. Mais je l'étais pas non ? Non. Il s'est arrondi hein, vous êtes bien de mon avis. C'est la nouvelle année en fait. Bien sûr. C'est pas année 2019, année 2020. Parce que quand on dit année 2019, on aime pas en fait, on dit le mot meuf, il sert les femmes. Et on dit tout simplement année 2009, on est là pour humilier les meufs, on est là pour s'humilier nous-mêmes. Et les choix des femmes en 2019 sont pas toujours dictés par des hommes. Ils sont plus du tout majoritairement en France et dans notre génération dictés par des hommes. Il faut arrêter de dire que si une femme fait ça, c'est parce qu'un homme derrière l'a forcé à faire quoi de soi. Je suis dépassée. Alors pourquoi les terroristes ? Il n'y a pas de terroristes ? Non c'était juste le port du voile. C'était juste le port du voile. Et le port du voile, c'est simplement, il doit porter sa voix. D'accord. Ok, et un petit message pour ceux qui sont contre ? Bah franchement moi, je sais pas. Ah ouais. Je sais pas, hop, je sais pas que j'arrive. J'ai comme l'impression que c'est la quadrature du cercle. Là ? C'est bon, la quadrature du cercle. C'est-à-dire un problème insoluble. Voilà. J'ai répondu à votre question ? Ouais, je crois. Je comprends qu'il y ait des polémiques, mais je comprends pas qu'on débatte sur un sujet où les principales concernées ne sont pas... Non, ma bolette elle est verte, comme le voile. Ah sympa, et le sac aussi. Incroyable. Stylé. Non mais c'est stylé, je viens de faire... pardon. Donc on dit, non elle souffre donc on va faire ça pour... Toi t'en souffre ou pas ? Absolument pas. Je vis ma meilleure vie. C'est vrai ? Ouais, carrément. Et tu le portes tout le temps ? Tout le temps. Je suis super posté, je suis à l'estationné. Pas de soucis, bonne journée. Jusqu'à la prochaine fois. Ciao, on se dit au revoir ? On se dit au revoir ? On se dit au revoir ? Merci, allez, bonne journée. C'est pour ta chaîne ça. Ça c'est pour internet. Internet, hein. On se dit, on se fait... Et puis on check. On se fait la bise ? Ouais. Ok. Allez, ciao. Ciao, bye bye. Bye. Bisous. Ok, yes. Ciao. Bisous. Allez, à plus. A plus. Ciao, ouais. Ciao, ouais. Bisous. Allez, bonne journée. Allez, ciao. Ciao, ciao, ciao. Dernière bise, non ? Non, non, c'est bon, c'est bon. Parce que quand on dit année 2019, on n'aime pas en fait. On dit le mot meuf, il dessert les femmes. Et on dit tout simplement année 2009. On est là pour humilier les meufs. On est là pour s'humilier nous-mêmes.